Les salaires ont doublé, arrogant comme d'oombé Nous au Fénard, tu sais bien qu'on t'a doublé Imbécile, quand j'ai besoin, le poteau est indécis J'suis déçu, coeur cassé et tout ça pour des sous Solo comme Eskine, t'auras plus mon visu La mitj'ai s'oreille cassée, elle s'est dissous Fico pip pip, ouais, ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la serre C'est parti pour une petite vidéo qui dit Comme d'après cette vidéo sur vous, ça se passe entre RFC aujourd'hui Et ouais là, j'te mens pas, y'a vraiment des choses, mais vraiment des choses qui sont croustillants Enfin bref, j'arrête de te casser le coup de n'y se pas mettre T'as besoin d'une agence de marketing digital ou physique spécialisée dans l'emballage de produits CBD en France Idéal pour vos goodies, entreprises et autres événements Ils effectuent aussi des designs personnalisés selon vos choix Des flyers, des créations de clips et animations visuelles Et j'en passe En bref, l'équipe Pochette Surprise est vraiment réactif et opérationnel Je vous mets lien en description pour les personnes intéressées Bah l'équipe, on recommence cette petite vidéo du mardi On a H22 qui a annoncé la sortie de son tout premier album Comme tu peux le voir, il a dit Premier album, bientôt 15 titres, 5 feet Le projet où je me suis le plus investi Donc voilà Et c'est son tout premier album Ensuite, on a Kershak et Gazo qu'on t'a aperçu ensemble Donc je pense qu'il y a un featuring qui devrait arriver Et franchement, un featuring entre Kershak et Gazo, ça serait vraiment un truc de fou Ensuite, il y a le projet mixtape volume 1 de Gene Burbigo qui a été repoussé Et il sortira pas le 7 octobre, ça sortira le 21 octobre Donc voilà, ça a été repoussé l'équipe Ensuite, il y a Sasso qui est sorti du silence et qui s'est excusé par rapport à la vidéo qu'on a parlé il y a quelques jours Qui a fait polémique Ou en gros, il renversait un cycliste En gros, comme tu peux le voir, il a dit Bonjour à tous Suite à une vidéo diffusée sur mes réseaux sociaux datant de 2019 repartagée par plusieurs comptes avant-hier Je tenais à présenter mes plus sincères excuses En premier, au cycliste qui a dû être effrayé Et en deuxième, à toutes les personnes qui ont pu voir cette vidéo En aucun cas, le cycliste a été touché Nous avons heurté le trottoir Et nous nous sommes fait contrôler par la police 10 mètres plus loin Je suis totalement conscient que cela a pu choquer, indigner ou même heurter la sensibilité des personnes qui ont pensé à un délit de fuite Je tenais encore à m'excuser pour les personnes que j'ai pu choquer C'était un acte complètement purile et inutile de ma part Je tenais sincèrement à m'excuser Et je tenais à préciser que ce n'est pas moi qui conduis dans la vidéo Je ne possède ni véhicule ni permis Et il y a un mec qui lui a répondu Personne t'écoute, t'as pas la cote Tu viens t'exprimer comme si t'avais la vie de Ronaldo Et Sasso il a répondu Retourne prendre ton misérable salaire en photo Ainsi que ta vulgaire montre que t'as touché en héritage Et il y a une personne qui lui a dit Tu t'exprimes trop mal Et lui il a dit Xptdr lolmdrxd En gros il a présenté ses excuses par rapport à cette vidéo qui date de 2019 Et qui a été repartagé par plusieurs comptes Ensuite Booba il a clashé Maïva Guénam En gros il a publié cette photo d'elle et il a écrit C'est quoi le code promo là ? Point d'interrogation Maïva Jackson Thriller Bon J'avoue que celle elle est pas mal Regardez je vous snappe là je suis en pyjama Je vous jure j'ai plus envie d'être une pute Euh de ressembler à une pute J'ai plus envie de ça alors arrête Hum le caca c'est délicieux Hum le caca c'est délicieux Ensuite il y a une rumeur qui tourne depuis ce matin Et ça a été publié par le faux compte de Kunta Kunta Qui a été piraté à l'époque Et ce compte là c'est Kunta Kunta.840 Et je rappelle que son vrai compte c'est Kunta Kunta.960 Donc euh donc voilà Bref et en gros cette rumeur ça serait par rapport à Caris et Umargino Et l'équipe de Caris En gros il serait fait dérober sa montre lors d'une projection du film Athéna Umargino par l'équipe de Caris tu vois Et bref et il y a des conversations qui ont fuité Je vais vous dire ça tout de suite En gros on peut lire De source sûre on lui aurait dérobé sa Rolex Je sais pas si c'est l'équipe à Caris Mais le poteau s'est bien fait lapider Umargino s'est fait tabasser par l'équipe de Caris A la projection d'Athéna Sérieux ? Oui Umargino a voulu mettre un coup de pression à Caris Alors qu'il était avec sa meuf Une équipe l'attendait à la sortie de la projection Et juste après on peut lire Une vidéo d'un grand manager de qui se fait racketter sa Rolex Par le pire ennemi de Booba Hier soir tout frais On m'a envoyé la vidéo Ça crée des problèmes dans le rap ma gueule En gros la sécu de Umar Gino et Umar ont bousculé Caris A la représentation d'un film Caris les a embrouillés Eux ont fait les déter avec lui Il a appelé direct les mecs du 9-3 Pendant la représentation Gino et Umar faisaient les ouf Caris s'a pris sur lui Ensuite Guet tapant à la sortie Et ils lui ont pris sa Rolex comme dans le clip Ou RNG Quand j'ai la vidéo je te l'envoie Et voilà Et on a Booba qui a réagi en laissant un message à Caris En gros il lui a dit Caris t'es quand même un sacré lâche Et donc voilà quoi Après je sais pas si maintenant cette rumeur est vraie tu vois Mais on a quand même Booba qui a réagi en laissant un message Donc c'est bizarre Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite hier on a parlé de Booba et de Magali Verda En gros Booba il avait publié deux messages vocaux On en a parlé dans ma vidéo actue Et bah là il vient d'en publier un nouveau Et en gros c'est Magali Verda qui parle de Rubini Taras Et bref elle explique comme quoi elle est détraqué etc Et bah comme tu peux voir il a écrit C'est le détraqué avec un pot de miel Et regardez la vidéo vous allez comprendre Ouais J'ai jamais plaisir Mais après je vous en vais voir t'as aussi pas mal de mecs qui travaillent Par contre j'ai eu le décès J'ai aucun mes influenceurs Regarde même Rubini Taras s'il te plait Ouais Bon elle est détraquée Mais en gros elle est tout détraquée Elle est pas très détraquée Elle est super gentille Non mais ce que je veux dire c'est Non mais pour faire ce genre de story Il faut quand même être détraquée Mais en soit elle est attachante Tu vois c'est une fille où tu vois que c'est détraquée Mais c'est une gentille détraquée Et en soit quand même fort on dit quoi Et Rubi moi je la connais ça fait 3 ans maintenant Peut-être 2 ans et demi 3 ans L'autre jour elle avait perçable dans la journée L'année personne dira Elle m'appelle elle me dit Ouais ta me dira parce que Rubi elle m'écoute au doigt et à l'oeil Elle est folle et je lui ai dit Rubi il n'y a pas de Samzira Tu vas aller chez Nabil Donc du coup j'ai fait Nabil Je lui ai fait annuler Samzira le jour Elle n'y est pas Et je lui ai dit moi il n'y a pas Elle a attendu 3 jours que moi je fasse en tournage Il n'y a pas C'est à dire Samzira c'est mort niaite et enterrée C'est à dire que lui je vais aller jusqu'au bout Ca va être un exemple Ca va être mon deuxième édition Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien les référencements Et si jamais vous êtes pas abonné je vous invite à activer la petite cloche l'équipe Pour les personnes qui m'ont demandé depuis le début J'ai créé une playlist Spotify Où dedans je vous mets tous les rappeurs que j'ai déjà partagé en vidéo Et des nouveaux, des anciens etc tu vois Et vraiment il y a des pépites Et j'ai créé aussi une playlist Spotify Spécial été, spécial hiver etc Donc vraiment il y a tout dans la description Et je vous invite à aller jeter un oeil Du truc Une malade qui se passe sans crier sur aujourd'hui Comme d'hab j'ai pas de casse les coups trop temps N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour tchailler Pour ressentir si tu t'en penses dans les commentaires Et comme d'hab si t'as pas eu de mettre un commentaire Tu mets toi propre alors c'est juste pour référencement Ouais vas-y c'est chi c'est passé J'arrête de te casser les couches J'te dire sors ton micro si on filme mes vidéos Et une nouvelle excuse Ouais au passage pour ceux qui l'ont pas vu Je vous invite à aller la voir Pour comprendre justement pourquoi j'dis ça Enfin bref j'arrête d'être en fou d'équipe Peace les gang J'suis à descendre dans le boli Trop ma trixée par ses fesses Lait qu'on descend côté Comme l'impression que ça se répète J'vis ma vie sans me brûler Oh bébé vu sans les pépettes J'oublie tous mes démons Quand on se retrouve en tête à tête Une main sur ses hanches J'garde l'autre main sur le terrain J'crame tout le bénéf Sans penser à demain J'oublie mon mallet Dans tes pochons vert brun Remplir la mallet T'en est et partir loin Nan bébé j'suis patron là J'veux être patron d'ma Ville comme et comme tout le bif Comme et comme tout le charboy En ce moment mon pote j'suis moins en bas J'roule un peu fraîche et la la J'suis dans l'vence Peloulot j'coute tous les jours Faut vraiment j'arrête mes démons Sous-titres par Jérémy Diaz